Mais il y a quand même une vérité, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à Edouard Philippe, c'est que votre majorité a été ces derniers mois, ces dernières semaines, extraordinairement généreuse, généreuse de son mépris à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui ne pensent pas comme elles. Ce fut d'abord, si vous me permettez de le rappeler, le hashtag Balance ton maire. Ensuite, nous avons l'automobiliste qui nécessairement fume des clopes, roule en diesel, pourquoi pas des gitanes maïs et pourquoi pas du pigeon mazout. Nous avons ensuite cette situation absolument invraisemblable des gilets jaunes qui ont le mérite de tirer un signal d'alarme. Certes, ils le font à leur façon, qui n'est pas la nôtre, mais c'est sans doute un degré profond d'exaspération. Méritaient-ils d'être soupçonnés et d'être manipulés par l'ultra-droite ? Et méritait-ils, plus grave encore, que l'on puisse parler de peste brune ? C'est méprisant pour des Français qui, jusqu'à présent, ne font que manifester. Plus tranquillement, je dirais que plus grave que le mépris, il y a la pédagogie, qui est en fait votre condescendance à l'encontre des Français qui ne pensent pas comme vous. Il se trouve que l'on peut partager des opinions différentes. Si les Français n'adhèrent pas à la loi de transition, c'est sans doute qu'elle est imparfaite. Et ma question est très simple. Premièrement, allez-vous la changer ? Deuxièmement, comptez-vous sur le Parlement pour le faire et non pas sur les comités les plus respectables, mais qui ne sont pas au cœur de la responsabilité ? Et j'ajoute enfin, y aura-t-il un moratoire pendant que les travaux parlementaires préparent un nouvel équilibre dont le pays a besoin ? Pour vous répondre, la parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur, de partie dans votre question, une première qui relève de la remarque, où en vous écoutant, j'entends la dénonciation de ce qui serait du mépris, de la condescendance. Vous l'avez dit vous-même, M. le Sénateur, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Ça nous arrive. On a d'ailleurs le droit aussi parfois d'être d'accord. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Le débat politique est vif. Et il est vif dans tous les sens. Je pense que vous êtes comme moi attaché à la nuance et à la mesure. Il ne vous aura pas échappé, M. le Sénateur, reconnaissons-le, que sur tous les bancs des deux assemblées et parfois lorsqu'on est membre du gouvernement, on subit des critiques qui sont parfaitement fondées. C'est la démocratie. Je ne m'en émeue en aucune façon. Qui sont parfois dures. Elles sont, allez, parfois peut-être un peu excessives. Elles sont même parfois blessantes. Chacun des ministres, chacun des ministres peut citer des exemples et chacun des parlementaires, dans sa vie politique, peut citer des exemples d'attaques parfois injustes et parfois blessantes dont il a pu faire l'objet. J'essaie pour ma part, et vous le savez parfaitement, M. le Sénateur, j'essaie pour ma part, M. le Sénateur, de rester toujours dans l'expression mesurée et nuancée. Toujours. Et je ne doute pas qu'un jour, on me le reprochera en faisant justement état d'une forme de condescendance. Il n'en est rien. J'essaie simplement d'utiliser les mots les plus adaptés et ceux que je crois les plus justes pour décrire une réalité qui est toujours complexe. Et M. le Sénateur, elle est toujours complexe, cette réalité. Est-ce qu'on peut se dire entre nous que reconnaître la bonne foi d'un certain nombre, pardon, reconnaître la bonne foi de ceux qui ont mis un gilet jaune pour manifester est possible ? Dire qu'ils expriment une colère, une angoisse, un désaccord qui est parfaitement légitime est possible. Le dire et l'assumer. Et en même temps dire qu'à l'occasion, à l'occasion, un certain nombre d'entre eux, pas tous, et qu'on peut faire la différence, ont eu un comportement qui relève à l'évidence de quelque chose qui n'est pas l'expression simplement de la colère ou de l'angoisse mais qui est bien le franchissement d'une limite de l'intimidation. C'est arrivé à des parlementaires. De l'intimidation physique, de la menace physique, c'est arrivé à des collègues parlementaires. Ou parfois à des destructions de biens publics ou à des violences, y compris à l'égard des forces publiques. Le dire, M. le Sénateur, ça n'est pas faire preuve de mépris, ça n'est pas faire preuve de condescendance, c'est simplement essayer de décrire une réalité qui effectivement est complexe avec des mots que je crois justes. Vous m'interrogez, et c'est la deuxième partie de votre question, sur la perspective qui a été donnée par le Président de la République sur le cap en matière de transition écologique et notamment de trajectoire carbone. Le Président de la République a eu l'occasion de dire que ce cap avait été fixé, avait été présenté aux Français et qu'il n'en changerait pas. C'est un élément que je porte au débat, ou plus exactement qu'il a porté ce matin au débat, et que j'assume pour ma part et devant l'Assemblée nationale comme devant le Sénat, parfaitement. Il a indiqué toute une série de propositions tendant à faire en sorte que les mesures d'accompagnement que nous envisageons soient parfaitement adaptées aux besoins des Français. Et pour travailler à ces mesures d'accompagnement, il lui a paru utile, et je pense qu'il a raison, c'est mon avis, M. le Sénateur, il lui a paru utile de procéder à une consultation. Pas, pardon, M. le Sénateur, pas d'un comité théodule, de ce qu'on appelle parfois, et de son don, on nous reproche parfois de méconnaître l'importance, qu'on désigne sous le nom de corps intermédiaire. Nous allons discuter de l'organisation du débat et de ces mesures, oui, M. le Sénateur, avec les syndicats. Nous allons le faire, oui, avec les associations de consommateurs. Nous allons le faire avec les élus locaux qui, eux aussi, ont des responsabilités en la matière. Mais bien sûr, nous allons le faire avec les élus territoriaux qui étaient d'ailleurs présents ce matin à la conférence au Conseil national de la transition écologique. Nous allons le faire avec les ONG. Nous allons le faire avec les acteurs du débat public. Et une fois que, une fois que le mûrissement de ces mesures aura été avancé, évidemment, la discussion aura lieu au Parlement parce qu'elle ne peut pas avoir lieu ailleurs. Parce que nous disons, M. le Sénateur, depuis le début, que les gilets jaunes expriment une colère que nous pouvons entendre, que nous devons entendre, mais qu'à la fin, dans notre démocratie et dans notre République, c'est le Parlement qui fait la loi. Et voyez-vous, M. le Sénateur, dire cela, c'est exactement l'inverse du mépris, c'est exactement l'inverse de la condescendance. C'est consulter les corps intermédiaires, c'est nouer le débat avec les Français et c'est ensuite en tirer les conséquences devant le Parlement, car c'est devant les Parlements que les décisions se tiennent. Et quand je dis cela, M. le Sénateur, je n'ai pas le sentiment ni de faire preuve de mépris, ni de faire preuve de condescendance. J'entends des interjections, j'entends des hauts, je dis les choses telles que je les envisage et j'essaie de répondre complètement à votre question et je vous en remercie. La parole est...